Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da ! Yeah ! Bonjour tout le monde c'est Soufiane Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau format, une review du premier épisode de L'Attaque des Titans, The Final Saison, la saison 4, qui est enfin disponible, enfin du moins le premier épisode qui a été enfin disponible depuis ce jour, le 6 décembre. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu mon point de vue, mon analyse, mon avis concernant ce premier épisode. Je vous l'avais déjà annoncé dans certains de mes précédents lives que je kiffe l'attaque des titans. Et certains de la communauté m'avaient demandé de faire des reviews dès que la saison 4 sera disponible. Eh bien, ça va être chose faite dans cette vidéo. Alors, bien entendu, on va parler des points positifs, voilà, des choses vraiment très intéressantes, mais également des points négatifs, car tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Je tiens juste à rappeler une chose, il s'agit de mon avis personnel. On peut avoir le même que moi, on peut être en désaccord avec moi, mais voilà, chacun son opinion, les goûts et couleurs de chacun sont différents. Déjà, quel plaisir de redécouvrir l'attaque des titans sur nos écrans avec cette fameuse saison 4 en animé. Je tiens à préciser que j'ai fait le choix personnel de ne pas lire la suite en manga pour la découvrir en animé, parce que je trouve que l'animé est vraiment bien bossé, que ce soit dans les illustrations, tout comme l'animation. Dans un premier temps, je vais parler de ce nouvel opening de cette saison 4. Eh bien, je suis resté un peu sur ma faim. Contrairement à l'opening de la saison 1, saison 2, saison 3, qui je trouve était vraiment bien réussi, là, je n'ai pas pris ma claque. Je trouve qu'il manque quelque chose dans cet opening. Pas assez de rebondissement, pas assez d'explosivité, pas assez de dynamisme. Je le trouve un peu trop timide, un peu trop plat. Voilà, on est quand même sur SNK, on est quand même sur l'attaque des titans. Il faudrait des titans qui se cognent dans cet opening. Ça y est, on est déjà à la saison 4, c'est la dernière saison. Voilà, maintenant, on veut le max, tu vois. Eh bien, cet opening, je l'ai trouvé un peu trop plat. Alors, loin d'être catastrophique, bien évidemment. Mais vous me direz, vous aussi, dans les commentaires, ce que vous pensez de cet opening. Parce que, pour moi, l'opening est important. Tu lances ton épisode, donc voilà, on voit quelques secondes de l'épisode. Et juste après, bam, on te balance l'opening. Normalement, il faut qu'on t'en mette plein à la vue. Bah, pour le coup, je l'ai trouvé un peu plat. Concernant l'épisode en lui-même, j'avais certaines craintes qui ont été gommées. Mais on nous a plongé tout de suite dans le bain avec de l'action. Et ça, c'est bien parce qu'attention, dans la taille des titans, dans l'animé, on a vu beaucoup de parlottes. Beaucoup de blabla qui, finalement, des fois, étaient un peu lassants. Attention, c'est un très bon animé. Mais par moments, je trouvais que dans les dialogues, c'était un peu trop longué. On tirait un peu trop sur la longueur. Là, pour le coup, ce premier épisode de cette saison 4, pas beaucoup de blabla. Il y en a eu, certes, mais ce qu'il faut, c'était vraiment équilibré. Et on a eu de l'action. Alors, on soulignera également que le studio d'animation, magnifique. On n'a pas perdu en termes de qualité d'animation, ni même en illustration. Là-dessus, il y a vraiment un très gros travail. C'est vraiment très propre. D'entrée de jeu, pour ce premier épisode, on est directement sur le champ de bataille. Et on découvre cette fameuse Gabi, qui a l'air vraiment d'être un personnage assez intéressant, qui a l'air d'être courageuse, fière, n'a pas l'air d'avoir froid aux yeux, parce qu'elle nous a fait une masterclass incroyable pendant cet épisode. Ça nous donne l'envie d'en savoir plus sur ce personnage et de découvrir son histoire à travers les prochains épisodes de cet animé. Et c'est ça qui nous prouve que SNK est vraiment bien travaillé. En un seul épisode, on a donné l'envie aux téléspectateurs d'en savoir plus sur un personnage. Ça, c'est fort. Ça nous montre bien que ça a été bien ficelé et bien équilibré en un seul épisode. Nous avons également retrouvé les fameux titans tels qu'on les connaissait, avec leur regard un peu teubé, sourire, assoiffé de sang également, car le sang est toujours présent. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important dans les deux sens, que ce soit pour le sang ou que ce soit pour les expressions de visage des titans. Ça fait toute la différence. Ils ont des visages d'abrutis, des visages d'attardés avec des expressions de visage, tu vois. Et bien ça, c'est vraiment important de garder cet esprit dans ce manga. Voilà. Il faut absolument garder cette attache de titans à moitié idiots, à moitié abrutis. Voilà. Il ne faut pas perdre cette attache. Bien sûr, ça concerne les titans lambda, car après, on a bien vu le cuirassé revenir. Le cuirassé, du coup, qui me fait toujours penser à un petit style d'Iron Man, avec sa fameuse carapace sur lui, sur tout le corps. Et bien, on l'a retrouvé avec ce fameux Rainer, toujours aussi classe. Les ombrages, incroyable. L'anatomie du titan est toujours vraiment très bien respectée. Ce qui est vraiment intéressant à ressouligner, c'est que contrairement à d'autres animés, tels que par exemple One Punch Man, la première saison était incroyable. La deuxième saison, graphiquement, ça a dégringolé. Là, pour le coup, SNK n'a pas perdu en qualité. Du moins, à mon sens, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très propre. Et ce n'est que le premier épisode. On va voir par la suite. Mais si ça garde cette qualité, ça va être un véritable régal. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on nous a servi de la nostalgie de SNK qu'on connaissait auparavant. Je m'explique. En gros, je me suis dit, est-ce qu'on va voir Eren ? Est-ce qu'on va voir Mikasa ? Non, non, non. On nous a donné le cuirassé avec Rainer et le bestial également. Ce sont des titans très importants. Le bestial, voilà, on l'a retrouvé avec son fameux lancé de baseball quand il pète tout là. Incroyable. Du coup, dès ce premier épisode, eh bien, on nous sert ça sur un plateau d'argent. Quel régal, les gars, de retrouver le bestial, commencer à vouloir tout défoncer. On retrouve également le cuirassé en action. Ce n'est pas genre, on les a vus, tu vois, en forme humaine, Rainer, etc. Non, on les a vus en forme humaine, mais on les a vus également se transformer en titans dès le premier épisode. Et c'est là où vraiment je mets l'accent que je trouve que c'est vraiment très bien et très pro de leur part de nous avoir servi autant de choses en un seul épisode. Et là maintenant, attention, les humains sont de plus en plus dangereux face aux titans. On a vu des armes anti-titans causer pas mal de soucis. Même au niveau du cuirassé, tu vois. Moi, j'ai bien aimé, c'est un titan lambda. Il s'est pris une balle dans le cou. Il y a eu un effet d'animation. La perforation de la balle qui lui est rentrée dans le cou. J'ai bien aimé cette perforation exagérée. En termes d'animation, je trouvais ça vraiment très chouette. À présent, on a tous envie de revoir Levi. Faut pas oublier, hein. Levi, il avait défoncé le titan bestial. C'était vraiment incroyable. Là aussi, animation sublime. On a envie également de revoir Eren. On a envie de revoir Armin avec le titan colossal. Je pense que là, ça peut vraiment faire du sale. Et j'espère que dans l'animé, ils vont nous emmener ça vraiment soigné aux petits oignons. Sans trop de blabla. Là, je trouve que ce premier épisode a été vraiment droit au but. Pas de blabla inutile. Et ça, vraiment, je kiffe quand c'est comme ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de revoir des bastons de titans. Et de voir Armin réagir face à son pouvoir du titan colossal. Voilà, comment ça va être amené. Comment il va se taper. En termes d'animation, on peut espérer avoir quelque chose d'extraordinaire. Voilà, les amis, pour cette review de cet épisode de l'attaque des titans saison 4. Je trouve que pour l'instant, on a vraiment quelque chose de bon. Bon, likez-moi cette vidéo, comme d'habitude, les amis, en mode Genki-Nama. Moi, vous le savez très bien. J'attends avec la plus grande désimpatience, Berserk. Le retour de Berserk en animé, les gars. En espérant qu'on sera d'une qualité, se rapprochant de la saison 1. Et non pas de la saison 2 en 3D dégueulasse. Voilà, moi, je veux vraiment quelque chose de bien ficelé. Parce que là aussi, pour le coup, on fera pas mal de reviews dessus si jamais ça arrive dans pas trop longtemps. Voilà, les gars. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Guy. Ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah !